bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui dans Jurassic World d'évolution jeu que j'ai découvert il y a un an à peu près et qui aujourd'hui me donne envie d'y retourner parce qu'il y a un nouveau dlc le sanctuaire de clerc et je peux pas m'empêcher malgré ma voix qui ne va toujours pas mieux j'ai quand même envie de le partager avec vous alors on va découvrir ça tout de suite ensemble alors si j'ai bien compris c'est un concept un petit peu différent que celui de la gestion de parcs il va falloir sauver les dinosaures de l'île et les mettre à l'abri ici que j'ai connu mes plus grands succès et aussi mes échecs c'est toujours aussi beau sur les dinosaures sur cette île et sur moi même ah le volcan on a une usine un petit peu cassée là je vous souhaite à nouveau la bienvenue cette fois nous tirons les leçons de nos erreurs et c'est nous qui fixeront les conditions de notre départ ok donc nous voilà au point de départ alors qu'est ce qu'on va faire et cela nous blar nord bienvenue en juridique world ou du moins ce qu'il en reste cette fois votre mission ne consiste pas à construire un parc mais à sauver les dinosaures le mont si beau est sur le point d'entraîner rupture et vous devez absolument transférer les animaux jusqu'au sanctuaire le plus rapidement possible mais avant cela il faudra il faut vérifier qu'ils sont en état d'être déplacés malheureusement tous les dinosaures de l'île semblent avoir contracté une étrange maladie trouvez-en l'origine développer un remède sauver les dinosaures le monde entier vous observe pas de pression du tout la mission de claire arrive alors construisez un poste de garde prenez le contrôle d'une équipe de garde pour réparer le réseau électrique et veillez à alimenter le poste de garde ok c'est pas là poste de garde la possibilité fait comme si je n'étais pas là mademoiselle dirige je ne suis là que pour observer prendre des notes et pour m'assurer que vous ne gaspillez pas les fonds de la fondation voilà c'est vrai en combien pas d'électricité on va devoir faire tout à la main alors on va prendre la voiture et on va suivre les pylônes électriques pour aller envoyer des petites clés qui s'affichent et c'est ces petites clés qu'il faut aller réparer je pense qu'on va suivre les pylônes jusqu'à la fin pour arriver à l'usine d'électricité voilà réparation nous avons donné une seconde chance au dinosaure et me voilà prête à saisir la mienne alors qu'isla nublar il y a plein de dinos partout des brachiosaures regardez moi ça là au fond bon je pense qu'on aura le temps de les voir un peu plus en détail après un retour à isla nublar éveille en moi un sentiment d'exaltation elle est de terreur ici que j'ai connu mes plus grands succès mais aussi mes échecs les plus cuisants j'ai tant appris depuis les dinosaures sur cette île et sur moi-même alors alors où se cache l'usine et si je suis ici ce n'est pas pour moi c'est pas pour toi tu n'aurais quand même pas parlé de beaucoup de toi je trouve oh la classe je crois que je leur ai fait un peu peur je peux pas les soigner par contre cela rapporte quand même un bonus santé ce qui est bon à savoir allez on va à l'usine ouh ça c'est du sang bon je pense que je vais pouvoir très vite sortir de la voiture maintenant qu'on a lancé les réparations il y a des dinos tout partout ah ben voilà la voiture va rentrer toute seule la machine à café fonctionne enfin la dernière fois que j'ai dû me passer de caféine aussi longtemps c'était en 1993 alors elle veut quoi un UC et un centre de recherche c'est pas mille d'allées voilà et mince c'était le UC que j'ai mis là je sais plus ce que j'ai fait oui bah toute façon je peux pas mettre plusieurs fois la même chose donc ah j'adore cette ambiance nous sommes tous malades les pauvres c'est triste j'espère qu'on va vite pouvoir les aider passons au plus important les dinosaures alors il me faut un galiminus 3 et 7 un stygimoloch 1 et un cynocératops oui bah les dinosaures sont en train de mourir effectivement c'est un peu notre préoccupation de la sciatique mon petit gars pardon alors stygimoloch 1 on a dit égal et minus 3 et 7 7 2 on en a déjà deux on va chercher tout de suite l'hélico qu'est-ce qu'il nous veut photographier toutes les espèces oui il m'en fera après si mon expérience de l'année dernière me rappelle bien quelque chose c'est qu'il faut pas faire 5000 choses à la fois dans le jeu on va déjà essayer de sauver les pauvres dinosaures ah on voit notre petite voiture de toute façon sans voiture on peut pas faire de photos donc là on a eu un stygimoloch et un galiminus je suppose qu'on les met dans le seul enclos qu'il y a c'est à dire celui ci par contre il n'y a rien pour manger ni boire ça me parait bizarre hop alors où est-ce qu'ils sont les autres donc là on a pris le 3 je crois je sais déjà plus le galiminus lequel c'était donc c'est 3 ou 7 on verra bien ce qu'il reste de toute façon ah bah c'est 3 on lève là et l'autre doit pas être ici puisqu'il n'y a pas sa race ici synocératops c'est des plus gros on a vu des gros dinos par là tout à l'heure quoique il y avait j'ai même pas regardé ce qu'il y avait près du parc c'était quoi ça encore non ça c'est le tégosaure et ça ah bah c'est ça où est le 4 il est là ok où suis-je hop on le transporte au parc aussi et on va rester là pour surveiller puisque le dernier est censé être par là et après en fonction de ce qu'elle nous demande on ira certainement commencer à faire les photos bon il est où notre hélico qui vient l'endormir à l'oeuvre là il n'y a plus qu'à surveiller on sauvegardera aussi parce que c'est pas rare dans ce jeu de voir une mission échouée et de voir tout reprendre à zéro voilà on va aller faire quelques photos pendant ce temps aller faire ceux qui sont derrière là-bas aussi comme ça le temps qu'il nous les ramène dans l'enclos voilà on va les laisser rentrer eux aussi alors il ne reste plus qu'un ça y est elle nous pose voilà ils sont tous là alors construisez au moins une plateforme panoramique veillez qu'ils puissent être observés ok on clôt centre de recherche on a un centre de recherche voilà donc là on lance la recherche pour débloquer l'objet tout simplement et moi je vais voir si je peux sauvegarder renommée on va appeler ça clair comme ça je saurais où c'est ok on la recherche et va tout terminer on va éviter d'écraser plein de gens mais on a des petites photos à prendre ça va pas être terrible celle-là alors ma recherche elle avance voilà plateforme déverrouillée alors là il faut placer une plateforme de manière à ce qu'ils les voient tous on a des petites photos Alors est-ce que ça va marcher ? Je ne l'ai peut-être pas forcément mis au meilleur endroit. Je ne peux pas mettre de l'eau aussi. Ah, il y en a un qui n'est pas dedans. Où il est ? Ah, il est là-bas. Est-ce que je peux en construire une deuxième ? Oh oh oh... Oh... ... ... ... ... C'est parti. Ce que je vais faire, c'est que je vais bouger les allées dans ce passe-là. Voilà. Comment on efface ? Voilà. Et voilà. Il ne va pas ? Ça y est. Une petite mangeoire, ça serait bien quand même, non ? Maintenez le seuil de confort des dinosaures de la mission au-dessus de 80%. Isolez les dinosaures de la mission afin qu'ils puissent être observés. Moi, je vais essayer de leur faire un joli petit coin. Qu'est-ce qu'il a comme besoin, lui ? Sentez le confort, ça va. Pareil. Pareil. Et pareil. Cherchez à manger. À part le fait qu'il est malade. Je vais rajouter un peu de verdure quand même. Voilà. Ils sont toujours bien. Maintenez le seuil de confort des dinosaures de la mission au-dessus de 30%. 80%. Est-ce qu'il baisse ou est-ce qu'il augmente ? Son confort baisse. Je sais. Ah, ça y est ? Non ? Non, je ne suis pas partie sur le bon. Qu'est-ce que tu as, toi ? Est-ce que je peux capturer un autre ? Vous savez quoi ? Je vais tenter quelque chose. Je ne sais pas si je peux. Son problème, c'est l'interaction. Donc, si je n'ai pas le choix, je vais être obligée d'aller en rechercher. Après, si c'est passé, on peut toujours le ressortir et on rechargera la quête. Ce problème, c'est qu'après, s'il est mécontent, il va aller se casser la barrière. On va bien. On va récupérer la cible. On va bien. Sans grande conviction, mais... Où il est notre copain pas content ? C'est quoi son problème, Astigui ? J'ai oublié à quel point ils étaient abominables, ces dinosaures. Vous voyez ce petit trou de balle, là ? Et il n'est pas content, alors il attaque la clôture. Je suis obligé de l'endormir. Sinon, ils vont se faire la malle. Poste de garde. On va leur faire réparer la clôture. Alors, lui, il est repassé en haut dans le bleu. Le truc avec Astigui, c'était pareil. C'était niveau interaction. Donc, il faut peut-être le retourner quelqu'un de sa race. Donc, on va le laisser dormir pour l'instant. Et on va en capturer un autre. Histoire qu'ils se réveillent tous ensemble. Il me semble que c'était par là. La population était bon en interaction. Je ne sais pas s'il n'y en vaut pas un autre encore. Il me semble qu'on pouvait le voir, ça. Groupe social, il lui faut au moins 4, normalement. Alors, alors, où est-ce qu'il y en a un autre ? Lui, on va le laisser encore un petit peu dormir pour l'instant. Parce qu'il était vraiment, vraiment pas content. C'est une autre manière sympa de gérer son parc en même temps. Alors, tu l'as endormi l'autre ou pas ? On va chercher un autre. Oh là là. Voilà. Mars, qu'est-ce qu'il se passe ? Arrête pas ? Ah, c'est tout de suite, vite, la panique. C'est quand même terrible. J'avais oublié à quel point je cédais à la panique dans le jeu. C'est qu'en plus de s'occuper de notre enclos, il faut s'occuper de ce qui se passe dehors. C'est un truc de malade. Alors là, on ouvre l'abri de secours. Allez, ça devrait remonter mon petit Stiggy. On va les emmener tout de suite faire une réparation avant que... Allez, dépêche-toi, pousse-toi. Voilà. Oh, il veut pas se calmer, hein. Bon, mais il s'est barré. C'est un petit peu la panique parce que... Pendant que lui, il est pas là ? Les autres vont être énervés. Oh là 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 là, c'est tout stress. On a plus qu'à le surveiller et à le remettre. Normalement, le quatrième a été déposé, donc il devrait remonter dans sa zone de confort. Allez, on va surveiller ça de près. C'est quoi ce bruit ? Encore. Un autre. Mais dès qu'ils vont le poser, ça devrait aller mieux. Vite, vite, vite ! C'est un truc de malade ! Allez, pose-le ! Bon, alors, on va espérer, hein. L'interaction est repassée dans le bleu, donc le confort va remonter. Voilà, génial ! Wow, c'est un peu de la folie ! Les autres, comment ils vont ? Alors, on a toujours une menace de dinosaure, je sais pas qui c'est. Alors, par contre, on a un dino là qui traîne, il faudrait peut-être l'enlever. Ça fait un petit peu tâche. Oh, qui attaque la clôture ? Normalement, le confort de tous va remonter, hein. Vous voyez, on va monter, 54, 55. On va essayer de valider encore cette mission-là, puis on va s'arrêter là pour ce premier petit let's play découverte, donc du sanctuaire de Claire. Alors, je suis désolée s'il y a des grands plans par moments, c'est parce que je suis à fond dedans. Vous voyez, j'ai essayé de leur mettre de l'eau, à boire, à manger. Ah, les Stiggy sont en train de monter. Ça devrait le faire. Yes ! Ouh ! Alors, planning des équipes de garde désormais disponibles, l'hélicoptère, ça c'est cool. On va laisser Claire nous expliquer, hein. Est-ce qu'on s'en ferait pas une ou deux petites photos avant de partir ? Lui, c'est une menace, on va aller l'endormir. Isolée... La mauvaise nouvelle, c'est que nous ne pouvons pas courir le risque de transférer les animaux au sanctuaire dans cet état. La bonne, c'est que je pense que nous avons trouvé un remède. C'est une bonne nouvelle. Bah écoutez, plutôt que de prendre le risque de faire foirer la mission, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette petite découverte du nouveau let's play de Jurassic World Evolution, donc le sanctuaire de Claire. Moi je vous dis à très bientôt et amusez-vous bien !